allait on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le loss alors comme vous l'avez vu on va faire trois petits matchs face à lorient à bordeaux et à dijon dans le calendrier globalement très resserré puisqu'après on aura le bayard l'evercouzen saint etienne et puis la trêve internationale qui fera quand même pas mal de bien aux joueurs non internationaux même si globalement on va pas se mentir par les trêves internationale on n'enchaînera jamais de match en une semaine donc voilà allez sans plus tarder on va avancer pour le prochain match donc je vous retrouve tout de suite allez on se retrouve pour un nouveau match cet épisode face à lorient au stade pierre mon roi voilà alors vous n'avez pas vu de composition pardonnez-moi alors moi je suis en haut juste au dessus de moi c'est Amel voilà allez on se retrouve pour les miniers au moment de ce match de liens il a failli avoir but attention très gros cafouillage ça reste devant le but l'orienté avec la tête de Jonathan David qui passera juste au dessus des buts de de l'orient très belle tête qui n'a pas pu être rabattu par le canadien allez la passe de Jonathan David pour pour Hakimad oh le turc qui n'a pas su être assez réaliste devant le but l'orienté quelle action gâchée par le LOSC mais Christophe non pardon Zizou espère qu'il y en aura d'autres des actions comme ça pour pouvoir essayer de marquer un but face à cette défense l'orienté ce n'est pas très bien organisé qui les étroue parfois la frappe de Bois qui le masque a été très bien stoppée et le but de Jonathan David superbe contrôle orienté qui vient permettre à la nouvelle recrue du LOSC de marquer le premier but face à l'orienté superbe contrôle orienté de Jonathan David et on va pas se mentir petite boulette du gardien qui aurait très bien pu faire mieux ouais 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 là sérieux c'est qui c'est Nardi ? ou c'est euh non c'est euh Dreyer et le pénalty en faveur de l'orient sur cette faute concédée par Sven Bodeman qui va même prendre un carton jaune pour cette faute concédée tout le monde conteste juste après le but lillois le pénalty l'orienté et faute incontestablement logique enfin il n'y a pas de débat et le pénalty transformé à sans problème par Grubich Grubich allez il connait et pas de faute sur Jonathan il connait superbe sortie de Mike Minion qui vient stopper une action l'orientése 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 mi-temps ici au stade Pierre Montroy le match nul entre les deux équipes de Ligue 1 Gil qui a ouvert le score mais qui a concédé un pénalty dans dans les cinq minutes qui suivaient et la frappe de Bourak Ilmas très bien stoppée par Dreyer et Bourak qui va laisser sa place c'était son dernier malon touché dans ce match et la parade de Dreyer sur une frappe de Jonathan David qui avait été isolé et la frappe de Jonathan David qui encore va passer à côté des buts des Dreyer Jonathan David qui n'est pas très en réussite dans ce match malgré son but marqué ça va être le dernier ballon touché à part c'est un corner par Jonathan il connait oh non oui et le but le but de heu Boya élantre qui qui s'est pas qui qui marque qui est en terrain à part encore de l'entendre des vifs qu'on voit a passé en ressort et là il termine des loches devant les buts vides et la dernière touche pour le losk dans ce match qui va essayer de refaire la victoire pour le losk dans la difficulté certes mais les 3 points sont pris c'est l'essentiel Jonathan David et lui homme du match avec une note de 7,5 sur 10 alors vous voyez tout là c'est Montpellier voilà alors que l'OM a battu 2-0 le PSG le PSG qui fait une mauvaise entame de saison le PSG qui a perdu 2 de ses 3 premiers matchs alors qu'on va se retrouver directement pour le match face à Bordeaux allez à tout de suite allez on se retrouve pour le match face à au show de Bordeaux il y a Uber Eats il y a une nouvelle composition Bordeaux qui était mis sur le banc pour être un peu reposé tout comme Renato Sanchez donc voilà le match a débuté hé mince non sérieux je faisais un pressing et il a sorti Mike Mignan ce qu'a ce bug ça c'est pas un bug ça c'est pas un bug ça c'est pas un bug super le losk est égalisé dans ce match vamos superbe parade de Mike Mignan qui évite la pire pour le losk très grosse erreur de marquage et Mike Mignan qui fait une super parade entre les deux équipes on se retrouve pour le meilleur moment de la seconde période oh non ça a failli être un but pour le losk sur un gros qui a fouillé sur la défense Bordeleuze Iconet qui a pris l'avantage laissé par l'arbitre a failli en profiter frappe contrée et ça ça encore on est en faveur du losk le pénalty concédé par Sven Bodeman un tournant dans ce match Lille qui est en train de perdre deux en face à Bordeaux allez Borah qui lance Jonathan David et Costille qui fait une parade décisive pour le pour l'issue de ce match c'est fini bientôt c'est fait Lille a perdu d'un face à Bordeaux Lille qui fait un très mauvais début de championnat après être passée à l'arraché face à pardon je ne vous ai pas monté parce qu'on met après être passée à l'arraché face à Lorient Lille qui perd un 2-1 pardon 0 clean sheet cette saison il me semble bon on se retrouve pour le prochain match allez on se retrouve pour le match ouais ça à Dijon en Ligue 1 tu vois Ritz superbe déviation tous ces leaks qui permet à Dijon de ne pas avoir le score mi-temps de ce match je vais être honnête avec vous ennuyeux 0-0 il y a mauvais 0-0 le loss qui doit faire mieux et le coup franc direct extraordinaire de Samaritano pas réalise du tout mais extraordinaire les joueurs lillois qui doivent se réveiller et le poteau de Jonathan Boba sur une frappe où il était en déséquilibre et le but Jonathan Boba qui a tenté sa chance mais c'est contre sur la ligne par deux joueurs Dijon et le but le but inscrit par l'entrant non pardon je crois que c'était Tim Tim non c'est Jonathan David mais à quel moment il y a peinorbi de pourri non sérieux mais à quel moyen il y a faute arbitre pourri c'est bon je te remercie c'est bon je te remercie c'est bon tu es combien ? onzième bon on a la chance d'être devant Paris voilà c'est la fin de cet épisode n'oublie pas de t'abonner de liker de commenter de partager de faire ce que tu veux on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo C'est parti.